C'est comme je l'ai dit avec Ibrahim Mbaïen ici. J'ai dit d'abord ce design intérieur. Le simple, c'est de l'esthétique moderne et fonctionnelle. On va l'appliquer de nos jours dans nos salons, que ce soit les salons ou bien les chambres, que ce soit les toilettes. Comment mettre un mur de salon en valeur ? On peut mettre un mur de salon en valeur en mettant peut-être l'aéro-vêtement. Comment mettre un mur de salon en valeur ? Madame, vous avez vu ce mur. Nous avons fait une peinture pour que ce soit bien. Maintenant, vous ne pouvez pas faire. En tant que Madame Bizaigne, je peux dire, vous avez décoration intérieure pour mettre le mur en valeur. Comment vous faites ? C'est très simple. D'habitude, je ne peux pas mettre des vêtements pour donner plus de valeur au mur. Il y en a qui peuvent aussi mettre des tableaux décoratifs ou peintures. Il y a une tendance sur le mur de salon. Pour moi, il y a une esthétique très attrayante. C'est-à-dire des combinaisons de couleurs qui peuvent être complémentaires. Ou des revêtements comme en pierre ou en céramique. Donc, ce sont ces aspects-là. Nous devons développer un mur intérieur pour avoir ce confort, en fait. D'accord. Si nous sommes dans le salon, quelles couleurs sont les plus prises ? Quelles couleurs sont les plus utilisées ? Donc, pour les couleurs, les gens ont plus l'habitude de prendre des couleurs qui sont chaudes. C'est-à-dire, ça va de jaune à orange, de vert citron à jaune saturé jusqu'à orange couché du soleil. En fait, pourquoi le choix de ces couleurs ? Pourquoi ? Je dis que je vais prendre le vert pour le mettre sur le mur. Peut-être qu'il y a des gens qui reflètent après ou qu'il y a un rôle pour jouer. Parce qu'il n'y a pas de couleurs. Il n'y a pas de vert. C'est juste pour faire du vert dans la chambre. Ah ça, c'est un choix déjà. D'accord. C'est un choix. Et il y en a qui prennent des couleurs qui sont chaudes parce que vous avez des reflets. C'est-à-dire, si une pièce n'est pas trop éclairée, mais suivant l'éclairage, nous reflétons sur le mur et il y a encore plus d'éclats à l'intérieur des pièces. Je l'ai dit depuis. Depuis, il y a souvent des décorations intérieures ou des décorations intérieures. Mais il y a des petits murs. Tout en sachant que, madame, il y a une importance. Je peux le dire. D'accord. 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 Et voilà. Genre, comme vous voulez faire, vous avez un cœur calme, tu es à l'aise. Oui, c'est bon. D'accord. 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 Décoration intérieure, ça fait combien d'années à l'octobre ? En plus, personnellement, je suis architecte. Architecte, oui. Et je suis sorti juste récemment. donc je n'ai pas eu à faire vraiment des projets dessus mais c'est-à-dire les connaissances parce qu'on avait des modules directs qui étaient juste basés sur ça d'accord d'habitude les Sénégalais, ils ont des couleurs préférées ? pour les couleurs c'est plus d'après Limogis c'est plus de jaune ou bien le vert citron ou jaune je pense que c'est pas la même chose ça c'est juste un choix un choix ils peuvent appliquer les mêmes couleurs partout et d'autres ils préfèrent avoir plusieurs couleurs mais il y a des conseils selon eux les conseils je dirais plutôt le orange coucher du soleil ou bien un jaune bien saturé d'accord coucher du soleil ils sont en face de la mer ils ne viennent pas de peinture mais ils sont de plus qui sont plus adéquat les cheveux pour lesquels ils sont plus exposés à l'érosion donc pour ce bâtiment c'est très facile Donc pour que le mur bitenir, tu es obligé de mettre un matériau qui est carrément adapté comme des matériaux de ce genre, des matériaux de ce genre, des céramiques, voilà. Mais peinture aussi? Peinture, ça dépend des peintures. Si tu as un traitement de peinture, tu ne résisteras pas par rapport à ça. D'accord. Donc, si tu as une question de la murale, il y a un éclairage. On voit que maintenant, c'est très prisé. Il y a des plafonds, des éclairages et tout. Et quel rôle est le luminaire de jouer ici? D'accord. Donc pour le luminaire, déjà, il faut mettre l'accent sur les styles de construction qu'on a actuellement ici au Sénégal. Parce que c'est carrément sombre. C'est-à-dire que l'ouverture, c'est carrément nécessaire pour capter le maximum d'éclairage. Alors que l'éclairage, c'est un confort visuel à l'intérieur d'une pièce. Donc pour revenir à ta question, l'éclairage, c'est vraiment primordial. Donc il faut vraiment y mettre l'accent. Donc nous voulons voir ta mythe, on a l'éclairage des lampes, des lumières. Parce que c'est ce que je veux dire. Le fait que les lumières ont de lumières. Est-ce que ça ne va pas dans le tabac aussi? Parce que des fois, les lumières ont de lumières et de lumières. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez une question de l'architecture? Est-ce que vous avez une question de l'architecte? Non, nous avons une question de l'architecte. C'est-à-dire qu'ils ont un ingénieur en génie civil, un truc de ce genre. Ils ont une proposition et après ils essayent de valider les plans. Et voilà, ils commencent à construire. Alors que l'architecte, lui, c'est un spécialiste dans ce qu'il fait. Donc il sait comment capter les vents. Il sait comment capter la lumière nécessaire qui va avec, tu vois. D'accord. Quand vous dessinez, vous pouvez prendre en compte. Oui. Il y a plein de détails à prendre en compte sur les bâtiments. Parce que tu t'es dit que tu vas vivre là-bas, genre pendant un moment. Donc il faut un confort agréable, que ce soit visuel, que ce soit auditif. Tu vois, tout ça, c'est à tenir en compte. Je pense que c'est que tu as dit avant. C'est vrai que nous avons beaucoup de décorations. Il n'y a pas de design et tout ça. Mais ils disent que nous devons révolutionner. Ils importent des bagages. Ils ont fait des produits. Et des décorations, des plateaux, des télés, des produits, des salons. Qu'est-ce que tu dis que c'est un changement de mentalité ? Peut-être la modernité. Et que les gens, ils veulent... C'est dans les tendances de ce qui se passe. Et de l'avoir chez soi. Mais le conseil que je peux donner, c'est plus d'avoir un style qui fait plus sénégalais. C'est-à-dire, tu peux prendre les meubles et les accessoires qui vont avec Yochamantene. C'est typique sénégal qui font local. Comme le marché artisanal où tu essaies de développer l'économie de ton pays. Mais pas que tu vas aller carrément acheter un truc qui s'adapte à un truc qui est classique occidental. Alors que tu as tous les matos qui vont avec ici au Sénégal. D'accord. Si nous nous revenons par rapport à l'éclairage, par rapport au plafond à Yochamantene. Quel type de plafond on peut constater ? Parce que les gens qui ont vu des plafonds, comme genre, ont fait l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les gens qui ont vu des plafonds, ils ont vu des images, des lumières, des lumières. Ils ont vu des lumières et des lumières. Ils ont vu des lumières et des lumières. Par rapport à Yochamantene. C'est une tendance comme on le voit ici. Donc je veux dire qu'on peut l'utiliser parce que l'esthétique est à 100%. D'accord. Lumières, l'éclairage. L'éclairage en général. Quel impact sur la petite décoration intérieure ? Donc pour l'éclairage d'abord il faut signaler qu'il y a deux types d'éclairage. Il y a un éclairage naturel et un éclairage artificiel. Donc ce qu'on voit c'est l'éclairage naturel. Il y a un éclairage naturel. Donc l'importance pour moi, c'est plus le confort visuel. C'est que nous avons vu des pièces. Il y a un éclairage naturel. Donc tu es obligé d'avoir les deux. Soit en plein jour tu as l'éclairage naturel. Le soir tu allumes tes lampes pour une meilleure vision de l'espace et de tout ce qui compose l'espace. D'accord. Pour l'éclairage artificiel, comment vous faites le choix ? Le choix ça dépend. Comme tu peux avoir des couleurs qui font plus florition, d'autres qui font plus ensoleillé. Il y a un choix là. Il y a un choix là. Question de choix là. Question de choix là. Madame. Aujourd'hui moi quand je dis que je veux quelque chose de plus discret, de plus calme. Il y a la paix quoi. La paix intérieure. Je t'invite à venir chez moi. Je veux ce genre de style. Comment tu vas faire ? C'est simple. Tu peux intégrer juste le style qu'on a des plafonds avec les luminaires. Ou tu as peut-être, comment on appelle, des avajours. Après c'est juste les couleurs que tu utilises, que ce soit ensoleillé ou florissant pour donner plus de goût à l'intérieur. D'accord. On voit que pour les murs, ceux qui font la décoration, parfois ils prennent des photos, des tableaux pour mettre, pour décorer l'intérieur. Il y en a qui dessinent carrément des signes de murs, il y en a qui font genre tout ça aussi. Ça fait partie du choix ou bien ça relate d'un conseil. J'ai un spécialiste, je demande conseil pour faire cela ou bien c'est le spécialiste qui vient dire que ça, ça se passe comme ça, ça et ça et ça pour voir. Donc dans ce domaine là, il vaut mieux qu'il y ait déjà un spécialiste pour le conseiller. Et puis, comment on prend un vrai décorateur intérieur qui est carrément différent peut-être d'un architecte intérieur. D'accord. Donc nous allons nous donner pour amener plus de goût en fait à temps, à l'espace. Donc ça se passe d'habitude. D'accord, architecte intérieur, vous avez dit architecte intérieur et décorateur intérieur. Il a une différence pour amener. Oui, il y a une différence. Il n'a pas d'accord. Oui, il a une différence entre Olof. Chutite avec côte ! Non, non, non. Mais, mais je n'ai pas d'accord. On dirait que c'est pas d'Alof. C'est pas d'accord. Tout le monde, il y a d'accord. Tout le monde s'agit aussi de se gorguler. Oui. L'architecte intérieur avec la décorisation intérieure, déjà, nous a déjà fait deux signales. Ils a signalé déjà quelle est la différence entre deux et l'autre. Donc il y a une grande différence entre les deux. On a fait des gorgoles à l'Olof. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fatima, il est en train de se faire. C'est vrai. Donc l'architecte intérieur, il faut intervenir carrément sur le mur. C'est-à-dire que si on a l'aspect, on a l'expliqué, il manque d'éclairage. C'est-à-dire qu'elle a cette aptitude à aller casser des murs. D'accord. Parce que mon étudiant, c'est plus technique. Comparé à un décorateur intérieur, lui, il maîtrise plus les couleurs, les reflets et les objets qui composent carrément la pièce. D'accord. Aujourd'hui, quand je prends une couleur, si je prends une couleur, c'est un vert comme l'orange. C'est pour faire ma couleur de la toilette. C'est-à-dire que l'objet de la décoration, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec l'orange, ou bien ça n'a rien à voir après pour prendre des matériels, pour meublier, pour décorer. Mais c'est un choix. 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 Est-ce qu'il y a un marché où il y a des tables ? Non, je ne pense pas. Il y a des tables, il y a des tables. Mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Eh, les gars, nous avons un tableau. C'est un choix. 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 Si on a un côté, tu as un mur neutre, si on a un tableau. D'accord. Simple. Après, tu as un éclairage pour l'affaire. Mais les Sénégalais, on sait qu'il y a une scène, tu penses qu'on peut consulter ? On peut consulter un décorateur intérieur. On peut s'encher de l'argent, soit on peut inspirer à des magazines. Ok. C'est une bonne inspiration. C'est une bonne inspiration. C'est une bonne inspiration. Il y a une décoration, une chambre des hommes, une chambre des femmes, une chambre mariée, une chambre étudiante, une chambre des étudiants. Par exemple, une chambre célibataire aussi. Une chambre célibataire aussi. Maintenant, nous nous faisons constat d'habitude de porter société africaine ou sénégalaise. J'ai une habitude beaucoup par exemple, Négou Khaleé pour la chambre des enfants, genre si on a une chambre par une bouteille. Dans une décoration, les enfants ont une chambre des enfants, qui doivent être captées en façon dont les enfants soient les êtres. Vous pouvez essayer de parler par un chambre célibataire, et chambre mariée. Donc, pour moi, ça ne doit pas être un complexe, c'est un petit spider-man, pas dire qu'il peut-être est fait de tout bâle, mais c'est juste que tu as vu la psychologie, que tu peux développer, suivant l'espace où tu as montré, où tu es là, où tu es là, où tu es là, où tu es là, où tu es là. Marie-Yé, il y a beaucoup d'autres conseils, pour qu'elle soit en chambre, il faut prendre peinture, faire du blanc sur du blanc. C'est-à-dire, mettre l'éclairage, je ne sais pas, c'est-à-dire que ça va dans l'ambiance de voilà quoi. A tout à l'heure, je posais une question, mais Fatima, je n'ai pas la même chose. Moi, madame, le choix, des meubles par rapport à la peinture, c'est-à-dire, quand tu pars pour acheter les meubles, madame, si tu veux acheter les meubles, est-ce que, soit tu, dans quoi tu as acheté le meubles, les couleurs meubles, par rapport à la peinture, tu as fait ou bien ça n'a rien à voir avec la peinture, j'ai du verre dans ma chambre, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu as acheté les meubles, c'est-à-dire que tu as acheté les meubles, mais il faut que tu as acheté les couleurs, tu as acheté les meubles. Oui, c'est-à-dire. Des couleurs qui sont complémentaires. C'est-à-dire, quand tu as acheté les meubles, tu as acheté les meubles, voilà, tu vois, c'est-à-dire que tu as acheté les couleurs, c'est-à-dire que tu as acheté les meubles. Mais, tu as acheté les meubles, peut-être, je ne sais pas, un mur qui est carrément rouge, qui est vraiment mal au Dieu. Donc, tout ça, c'est à tenir en compte, quoi. Quand tu as acheté les couleurs, c'est plus, voilà, léger, c'est plus chaleureux. Que vous pouvez combiner avec les objets qui sont en couleur, les couleurs, pour que cette pièce soit en vie. D'accord. L'architecture, vous pouvez dire ici au Sénégal, est-ce que les jeunes ne sont pas encore, n'est-ce 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 pas encore, parce que, peut-être, ils vont dire, c'est de tout, comme on peut dire. Mais, de plus en plus, c'est-à-dire, maintenant, les gens ne sont pas encore, parce qu'ils sont encore jeunes, qui sont encore, dans l'architecture, c'est-à-dire, moi, je vais être architecte. D'accord. Donc, pour mon choix, de mes études, déjà, en architecture, de me sentir, c'est-à-dire, parce que, je suis à mon base ou dessin, déjà. D'accord. Donc, c'est juste des conseillers, maintenant, ils ne disent pas, ils sont pas, les études, maintenant, ça tourne autour de ça, parce que, tout ce qui touche la création m'a toujours plu. Donc, mon terme, je suis carrément dans le milieu-là. D'accord. Par rapport à la clientèle, vous avez plus des gens d'extérieur, des étrangers, et Sénégalais, si vous êtes un peu, ils sont un peu plus. Ils sont un peu plus. Madame, à la décoration intérieure, vous voyez que Sénégalais, ils sont un peu plus, ou à l'étranger, ils sont un peu plus en pourcentage. Non, Sénégalais, ils sont un peu plus. Ils sont un peu plus. Ils sont un peu plus. Ah, oui, on peut dire. C'est pas tout l'une, nous n'en sommes un peu plus. Madame, nous avons un peu plus de plus en plus. Nous avons un peu plus de plus. Que ce soit les architectes, les décorateurs intérieurs, ou sur le salon, ou sur le salon d'hommes, ou sur le salon de personnel. Mais comment ça se passe ? Comment ils ont un rendez-vous, ils ont un peu plus. Ils ont des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un espace pour concevoir les relevés pour prendre l'espace et après reproduire ça sur le logiciel. Donc à partir de ce logiciel, on peut faire une vision ou 3D ou un espace, c'est-à-dire de reproduire de telle sorte intact avec les matériaux nécessaires. Il y a des recherches matériaux et il applique tout ça dans la 3D pour l'envision et le client. Et à partir de là, vous adoptez les affaires. D'accord, mais vous avez fait cette formation. Contrairement à ce que vous avez fait, vous avez fait cette formation. Quelle est la création de Vahawa sensible ? En fait, la création de Vahawa sensible, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait cette formation. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, c'est cette aptitude à avoir cette touche en fait de créer des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Encore une fois avec des décorations. Si, après on n'en prête pas en Meille, on ne va pas tenir les petits prédécesseurs . Je ne vais pas de problème. Mélanie, nous avons amené que ces décorations a létonné dans notre propre plan, à tout ça à l'heure, dans nos gestes, et nous allons appeler les créatifs. Nous allons appeler les décorations 우리가 ne pas y compris qu'un seul souci et qu'il nous a appris. Il faut avoir toutes les décorations à nos propres solutions et à tous les clients de ce qui nous a d'entre nous. baha 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 d'un négocé le bataillé moum tu d'effondre décoration en commun il y en a bien des mdm c il va le boga amor j'avais ok L'Ourafet a déjà travaillé, le visuel est très bon et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être dans ta bouteille. L'Ourafet a toujours été intéressé par les décorations intérieures. Il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent parler de choix des meubles. L'Ourafet a toujours été intéressé par les meubles. Il faut beaucoup d'autres personnes qui viennent parler de la bouteille. L'Ourafet a toujours été intéressé par les meubles. Je vous remercie pour que vous m'invitez sur le plateau. Ça a été un grand plaisir de s'entendre. Je vous remercie, je vous remercie. Maloua, d'accord. D'accord, vous êtes les univers? Ici, il y a un autre, il y a un autre. D'accord. Il y a plusieurs écolas. J'ai fait plusieurs écoles. Togo, j'ai fait 4 ans là-bas. Togo, j'ai fait 4 ans là-bas. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir d'être sur le plateau. Merci beaucoup. Comme nous l'avons dit, c'est vraiment un plaisir. C'est très encourageant de voir les jeunes. Nous avons vu un métier où ils appellent en même temps les jeunes. Ils appellent en même temps les jeunes. Ils appellent en même temps les jeunes. Comme l'exemple d'Ibrahim. C'est l'exemple d'Ibrahim. Pourquoi pas, peut-être c'est sa voix. N'importe quoi, il croit les autres. Il reconnaît qu'elles avec nous. Si vous pouvez le faire en Lyon, il va y aller l'explorer. On va y aller en avant de courir. Sur un passage, nous attendons la tête avec Dota Cecil Diouf. Il y a un grand bisou. Les gens se font de notre famille. Et nous attendons tous les 7 ans. On va y aller à Niak Mbaï. Je te fais un grand bisou, ma chérie. A Niak Mbaï, c'est la chérie de tous les jeunes. Je suis Jéry, Assaок est un grand. Je vous ai dit chérie. Je suis de tous les jeunes. J'ai beaucoup de personnes à ma famille. C'est vrai! Moi aussi au nom! Pourquoi quelqu'un t'a dit, qu'on n'a pas eu d'amour à la personne, mais aujourd'hui cela me dit qu'il y a des décorations, qui nous dit je crois encore, pardon les meilleurs aperçue les kauéubri. Moi je n'ai pas imaginé, il faut que je gêne mes décorations, mais avant la naisie, on a eu des meilleurs mariages pour que je ne vous vienne pas et je ne vous avance pas à jamais, n'y a rien à nous. Mais tout de suite, on a eu une fille qui nous notre temps, je ne me dis pas, beaucoup tout de suite des meilleurs épages, je ne vous laisse pas, mais je ne suis pas une bonne idée. Je ne me souviens pas, il est venu donc là. Sous-titrage ST' 501